bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui une nouvelle fois des nouvelles du côté de la chine vous allez voir c'est vraiment à chaque fois je suis tout aussi surpris mais ce n'est pas si étonnant que ça quand on regarde les rendements les bénéfices sur chaque continent de rock comme j'ai pu vous montrer dans une précédente vidéo en parlant de précédentes vidéos les amis pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discorde de la chaîne le lien et le premier en commentaire en description de cette vidéo rejoignez nous pour parler de rock d'infinite galaxy et de tous les autres jeux auxquels je joue auxquels vous jouez aussi il y a une section dédiée à tous les jeux de façon générique les amis avant cela regardons ce qu'il s'est passé ce matin on a bien eu la maintenance qui est annoncée mais en plus comme d'habitude je mets tout ça en favori donc on a bien eu la maintenance elle n'a duré qu'une heure pourtant si on regarde bien une heure et demie était annoncée initialement c'est ce que j'avais cru mais c'est ce que je crois vous avoir partagé sur discorde mais en fait c'était bien qu'une heure donc il n'était pas question d'une heure et demie ça a toujours été une heure 60 minutes elle s'est bien déclenchée à l'heure indiquée et elle s'est finie pour une fois dans les temps Kevin bien joué à toi tu commences à être fiable bon une fois sur 10 c'est pas le max de la fiabilité mais on va prendre ça quand même pour un début de fiabilité mais on a eu d'autres choses en même temps qui ont été annoncées avant même que cette maintenance arrive on a eu un annonce de dédommagement sur la saison de conquête qui est tombée durant la nuit donc contrairement à ce que j'ai pu vous dire ce qui me laissait penser que c'était la compensation du héroïque en thème ce qu'ils appellent la saison de conquête c'est le kvk héroïque en thème je pensais que la compensation qu'on avait reçu était liée avec les cinq sculptures en or la compensation c'est celle-là celle-là voilà était liée à la fameuse compensation héroïque en thème puisqu'on allait en tout point similaire sauf sur les dix coffres de matériaux de craft épique qui n'étaient pas inclus et non c'était un geste de bonté de lilith pour à vide mise à jour nous donner ces compensations là ce qui est très étonnant car ce n'est pas du tout la mage la plus buggée qu'on a elle est quand même extrêmement buggée il ya pas mal de bugs par exemple comme je vous le disais les claviers des tablettes sont là les ipad ne fonctionne plus et il ya d'autres bugs qu'on a pu constater que ça va entre vous mon remonté et pourtant on a cette compensation c'est assez étonnant j'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière cette générosité et donc on a bien cette annonce de dédommagement qui nous apporte des éléments qui moi m'avait échappé donc encore une fois en commentaire n'hésitez pas vous à me dire si vous l'aviez vu ou pas ou si c'est moi qui n'avais jamais vu ce nom mais regardez attaque des ninjas je n'étais même pas au courant qu'on avait une mise à jour qui allait arriver et qui allait s'appeler donc la 1 0 44 attaque des ninjas et nous en parle comme si ça avait déjà été évoqué comme si ça avait été déjà dit c'est ça qui m'étonne dans le cadre de la mise à jour de la version 1 0 44 attaque des ninjas franchement les mecs je sais pas d'où ils sortent leur nom à mon avis ils ont dû laisser choisir kévin nous allons apporter des changements conséquents à la saison de conquête nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient que cela causerait pour les gouverneurs qui ont déjà participé à la saison de conquête nous enverrons un objet de dédommagement aux membres de tous les royaumes qui ont participé ou participent actuellement à la saison de conquête alors il y a plein de choses qui sont notables sur sur ce message déjà on sait que on va avoir le patch attaque des ninjas ok ensuite regardez ce qu'on voit on voit ils disent nous enverrons un objet de dédommagement c'est étonnant car le la vie de dédommagement qui avait été annoncé c'est pas un objet c'est six ou sept objets en différentes quantités donc est ce qu'il c'est une erreur de traduction j'ai regardé en anglais c'était bien cela est ce que c'est une nouvelle fois une erreur de kévin qui dit un quand c'est plusieurs je ne sais pas peut-être une discalculie quelque chose comme ça je ne sais pas à vérifier en tout cas faut dire que quand il nous donne des horaires à peu près approximativement avec une date on peut aussi douter de genre de genre de 1 alors qu'il y en a plusieurs de genre de mots donc vraiment ça aussi c'est étonnant si tout se passe comme annoncé il y a quelques temps déjà on devrait avoir en compensation les mêmes items que ce qu'on a déjà eu pour la vie de mise à jour plus des matériaux de kraft et puis au delà tout ça j'ai vu sur les réseaux sociaux certains félicitaient déjà baba pour son intervention car c'était suite à son intervention c'était les débuts de toutes les annonces qui avaient été faites malheureusement j'attire votre attention sur le fait que ces dédommagements avaient été annoncés en tout cas pour la saison de conquête pour heroic en thème avant même l'action qui a été entamée et menée au nom de toute la communauté par baba donc ce n'est pas directement lié ou ce n'est pas lié on va voir ce qu'ils appellent un objet de dédommagement ça se trouve ça le sera mais en tout cas ça avait été annoncé avant cela avant le mouvement je dirais de de stop des des free players ou des big spenders comme ou des méga baleine comme lui d'acheter dans le jeu pour justement récupérer un équilibre entre free player pay to win et que les gens qui s'investissent vraiment autant puisse un minimum être compétitif durant les les kvk donc on va bien voir ce qu'ils appellent à justement si c'est ce qui a été annoncé exactement tant pour le dédommagement que pour les ajustements ensuite c'est pas tout on a eu aussi un autre mail qui est tombé quelques temps avant la maintenance un peu plus tard puisqu'on le voit les deux sont tombés à huit heures mais il est tombé juste après le savoir maintenance annoncement on le voit il nous informe ils l'ont même pas alors ils s'ennuient plus parfois ils vont dire droit au but et ils ne traduisent même pas le message il est arrivé comme ça on n'a pas d'approximatif on n'a pas d'environ on n'a pas d'à peu près sur la date on l'a sur le temps ils disent à peu près sur demi donc on a une nouvelle maintenance d'une heure qui est annoncée pour demain à 6h utc cette fois il passe 6h30 c'est un petit peu dommage quand même de faire des maintenances coup sur coup comme ça il faisait une maintenance de deux heures c'était mieux c'était plus crédible c'était mieux organisé il décalait tout il mettait ça le 5 par exemple au lieu tout coupé comme ça en une heure c'est vraiment dérangeant bon c'est peut-être un problème de gestion c'est peut-être d'autres problèmes qu'on ne sait pas qu'on ignore c'est certainement ça en tout cas là ils auraient pu faire mieux au niveau de l'organisation mais en termes de communication c'est bien au moins ils nous préviennent 24 heures à l'avance et c'est pas comme certaines maintenance qu'on a vu parfois à l'arrache qui tombe tout de suite qui tombe dans l'heure dans les dix minutes quand c'était des maintenances urgentes pour corriger des problèmes qui avaient été apportés par des maintenances donc on est sur une bonne série je dirais de de maintenance là et la date du 8 mars je vous le rappelle sur le 8 mars on devrait avoir des premières je pense déclenchement peut-être de kvk moi j'estime c'est vers cette date là puisque dans les patchs passés dans les mails passés plutôt on avait vu des premiers patchs arrivés annoncés pour la date autour du 8 mars donc cette date on a vu aussi le 25 mars mais cette date du 8 mars annonce quand même normalement des modifications et c'est peut-être tout ça qu'ils sont en train de préparer on verra bien s'il y a des changements dès lundi prochain les amis in game il se passe pas grand chose on est toujours sur au niveau des events sur mon serveur on a plus de la moitié des serveurs actuellement qui ne sont pas en kvk et qui attendent donc le pop du kvk sachant qu'il avait été annoncé par Lilith initialement qu'il n'y aurait pas de nouveau kvk tant qu'ils n'auront pas passé le patch donc on le voit bien l'attaque des ninjas ce sera le prochain patch donc tant qu'il sera pas passé normalement on n'a pas de déclenchement de kvk sur la majorité je dis bien la majorité parce qu'il y a quelques royaumes même plusieurs dizaines de royaumes qui eux ont vu leur kvk pop et qui vont aller sur sur leur kvk dans quelques jours je pense c'est une somme c'est dimanche pour certains d'entre eux on va bien voir mais la majorité en tout cas des royaumes plus de 500 royaumes attend le déclenchement de leur kvk donc c'est un peu le calme les events ça bouge pas on a toujours la roue de la chance est-ce que j'ai vu certains d'entre vous ont eu des huit têtes sur leur tour gratuit mais pas sur une roue générique parce qu'il n'y a pas huit têtes déjà sur une tour générique sur une roue générique donc forcément mais pas de trois têtes non moi j'ai eu quelque chose de moisi allez on va faire le lancer gratuit pouf c'est parti on voit de l'or bon c'est bien mais c'est pas où et attention ne vous trompez pas n'oubliez pas il vous avait encore jusqu'à demain pour faire le tour gratuit le tour à 50% et faire vos cinq lancés donc moi je ferai tout ça demain pour arriver à dix tours je vous ai dit dix tours c'est le plus rentable je vous invite à pas aller jusqu'à 25 tours c'est pas du tout intéressant il n'y a rien du tout dedans surtout dans une roue générique dix tours c'est très bien si vous avez vraiment beaucoup trop de gem ou beaucoup trop d'argent ben un vous pouvez m'en envoyer ça fait toujours plaisir et surtout deux les amis n'hésitez pas à les investir dans une roue mais une roue avec un commandant spécifique et pas un commandant générique on va aller à présent du côté de la chine les amis et vous allez voir que la communication de Lilith en chine n'a strictement rien à voir avec la note c'est vraiment beaucoup plus soigné et d'un niveau nettement supérieur alors avant de vous en parler plus précisément grosse mention spéciale à la entrevoi Daenerys qui est mon traducteur officiel qui m'apporte toute la traduction sur tout ce contenu chinois donc merci énormément à lui ça me permet de partager avec vous et que vous puissiez voir qu'il y a vraiment une différence dans la qualité de traitement entre le reste du monde et l'Asie la Chine plus particulièrement pour Lilith je vous avais montré pour le Japon des événements spécifiques c'est pour ça que je vous dis l'Asie plus largement mais là vous allez le voir on se retrouve sur une page dédiée alors déjà pour accéder à cette page normalement il faut passer par un lien qui a été diffusé sur une sorte alors je connais pas bien tous les sites chinois qui remplacent les twitter les facebook etc puisque en Chine ils ont leur propre écosystème qui a des centaines de millions d'utilisateurs bien évidemment vu de la taille de la population et donc on a pu il a pu récupérer ce lien qui nous emmène qu'une communication de Lilith donc comme vous voyez on connaît bien les personnages de rock pas le petit chinois là qui ressemble à rien mais je parle bien évidemment de l'entête et bien on a une communication qui nous parle comment s'occuper entre deux kvk et donc Lilith a fait un guide pour expliquer à nos amis chinois comment s'occuper entre deux kvk donc vous le voyez le petit s'ennuie là c'est super et donc si on en croit la traduction et je la crois totalement qui m'a été apportée elle explique que qu'on peut faire un concours une course de gemmes par exemple donc une course de gemmes j'ai demandé ce que c'était parce que pour moi je sais pas ce que c'est une course de gemmes et ils le décrivent vous faites un challenge pendant une heure celui qui va farmer le plus de gemmes tout un tas d'astuces comme ça plus inutiles les unes que les autres bien évidemment ils nous expliquent aussi comment et ça on l'a jamais vu de la part de Lilith regardez ils nous expliquent comment faire un tableau Excel mais surtout au delà de la plaisanterie ils expliquent comment faire un tableau pour suivre l'activité des joueurs de son royaume donc vous le voyez il montre des exemples clairement ça nous moi en tout cas je l'ai jamais vu j'ai jamais vu Lilith proposer des exemples j'ai vu des joueurs produire ce genre de contenu bien évidemment je vous ai même montré hier un site qui produisait ce genre de contenu mais là montrer Lilith qui produit du contenu pour expliquer les colonnes à mettre et ce qu'il faut suivre pour évaluer la performance de ces joueurs en kvk je n'avais jamais vu ça on est sur webu.com je ne connais pas du tout mais surtout surtout ce qui est notable dans cette communication que vous voyez là qui vous explique comment justement s'occuper entre deux kvk il n'y a pas que ça il parle aussi de la vague de ban qui a lieu sur les serveurs chinois actuellement ça banne pas mal les bottes et grosse plus value par rapport à nous en europe aux états unis partout dans le monde il y a une hotline en place il le dit si vous estimez avoir été banni à tort et que le support ne vous apporte pas de solution vous avez une hotline que vous pouvez contacter pour être débanne et expliquer votre cas oui oui vous m'avez bien entendu ils ont en chine une hotline ils peuvent téléphoner à lilith pour demander à être dépanne alors vous imaginez on n'aura jamais ça en europe ou nulle part dans le monde mais en tout cas là clairement quand je vois le nombre de messages que je reçois de certains d'entre vous je vois passer sur les réseaux sur facebook sur discord où les mecs se font ban et que le support ne fait rien du tout on n'a qu'à reprendre le cas de spirituel qui s'est fait ban 20 comptes par exemple et qui n'a récupéré que son master compte après avoir écrit à la terre entière pendant dix jours quand même et bien eux ils ont tout simplement un petit message qui leur dit si vous estimez avoir été tort à ban vous pouvez nous appeler à ce numéro là c'est assez oufissime et qui plus est les choses sont quand même bien fermées pour avoir accès à la page que je vous montre là il faut avant cela s'être inscrit sur un site bien particulier donc ce site je vous le montre là tout de suite c'est donc comme je vous le disais une sorte de twitter facebook qui est propre à la chine si certains d'entre vous d'ailleurs connaissent cette plateforme et en plus d'infos n'hésitez pas à me le mettre en commentaire mais d'après les informations qui m'ont été remontés c'est un équivalent chinois de ça de twitter et de facebook et pour s'inscrire sur cette plateforme il faut un téléphone chinois sur le réseau chinois donc déjà si vous n'êtes pas en chine vous ne pourrez pas y accéder ou en passant par un vpn etc etc il doit avoir moyen d'eux quoique la chine est quand même bien rodé en matière de sécurité mais en tout cas si vous n'êtes pas résident chinois habitant en chine vous allez avoir les plus grandes difficultés du monde à accéder à la page que je vous ai montré donc c'est quand même très fermé et très dédié pour nos amis chinois au delà du fait qu'il faut déjà passer la barrière de la langue donc je suis personnellement toujours plus surpris de voir les efforts que fait lilith dans son pays d'origine puisque c'est un studio de dev chinois pour améliorer et apporter une communication de qualité il faut savoir en plus qu'ils ont environ actuellement ils ont environ une communication tous les trois à quatre jours tous les trois à quatre jours il y a une communication officielle qui est faite sur cette plateforme par lilith pour annoncer l'avancée des devs les dev feedback là récemment ils ont encore eu hier un dev feedback sur des améliorations et des optimisations sur le kvk 2 ce que nous on n'a pas ce qu'on n'a jamais eu donc des communications propres à leur kvk sur les kvk où il y a beaucoup de joueurs asiatiques et chinois vraiment c'est une communication ciblée c'est pas la reprise des com qu'on a déjà eu nous donc vraiment il y a un très très gros effort qui est fait par lilith pour cette population pour leur pays d'origine et vraiment pour moi je suis surpris de voir cette différence pour une entreprise qui vend quand même à l'international cette différence de traitement entre le local et je dirais l'externe c'est vraiment assez choquant passons donc sur un autre plan de la communication et un retour qu'a obtenu l'un d'entre vous et qu'il a partagé sur le discord merci à lui sur le discord de la chaîne du support vip il les sollicitait du support standard pardon il les sollicitait sur le taux de drop des légendaires dans les coffres et regardez il a obtenu cette réponse qui est sûrement ou peut-être une réponse bateau mais on va s'accrocher à l'espoir que ça ne l'est pas sur le taux de drop des légendaires et il lui est répondu c'est rare que le support standard s'engage comme ça ou même que le support s'engage tout court il lui répond qu'ils sont en train de considérer d'augmenter le taux de drop des légendaires mais qui vont remonter et en discuter de ça sérieusement mais ça inclut donc divers facteurs et donc ça ne peut pas être apporté immédiatement dans le jeu c'est quand même intéressant ce retour il est je trouve plus ouvert et plus positif que d'habitude c'est pour ça que je vous le partage même si je ne suis pas convaincu du fait qu'il y a des changements là dessus je pense qu'ils vont probablement augmenter comme on le voit le taux de drop des commandants enfin augmenter le nombre de commandants qui drop dans les coffres en or c'est bien pour ça que je vous le dis et je le dis à plusieurs d'entre vous depuis un certain temps attendez les futurs patchs avant d'ouvrir les clés en or que vous possédez même toutes les clés je vous conseille d'attendre au maximum si vous n'avez pas de nécessité absolue de les ouvrir attendez jouer la montre car si le taux de drop est augmenté ou si il y a des nouveaux commandants qui sont ajoutés dans les coffres en or vous serez bien dégoûté d'en avoir claqué tout votre stock pour les ouvrir maintenant alors qu'en les conservant quelques semaines quelques jours ou peut-être un mois vous auriez pu avoir bien plus donc le meilleur conseil du moment c'est garder toutes vos clés voilà écoutez les amis c'est tout pour cette grosse vidéo justement de communication où on peut voir que les choses avancent beaucoup de choses qui devraient arriver je pense à partir de la semaine prochaine on va maintenant attendre voir si effectivement la première date estimée qui remonte vraiment il y a un mois maintenant que ça a été annoncé voire un mois et demi c'était au début de l'année du 8 mars va nous apporter quelque chose peut-être encore une fois le patch des ninjas merci kevin pour le nom si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock – Sous-titrage ST' 501